Madame Lavallée, bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette conversation autour de l'innovation dans les soins de santé. Vous êtes vous-même une patiente et une représentante d'Eopathie, l'Académie européenne des patients dans l'innovation thérapeutique. Nous vous avons conviée aujourd'hui afin d'obtenir votre perspective par rapport à ce que nous avons identifié comme un écart dans les soins de santé en Belgique. En tant que représentante des patients, que pensez-vous, comment réagissez-vous par rapport à cet écart dans les soins de santé ? Concernant l'écart, effectivement, pour moi, il y a de plus en plus de malades autour de nous et de plus en plus de malades jeunes. Et donc, pour moi, on ne peut pas être satisfait de ça. On doit éviter les maladies. On ne doit pas se contenter de soigner les maladies, mais on doit les éviter. Et pour éviter les maladies, je pense qu'on doit revoir notre système de santé complètement différemment. Ce n'est pas une question d'envoyer des messages de communication. Mangez cinq fruits et légumes par jour. On l'a tous entendu 25 fois. Mais ce n'est pas ça qui va avoir un impact sur notre quotidien. Pour avoir un impact sur notre quotidien, il faut ces campagnes. Mais à côté de ces campagnes, on doit développer d'autres gestes de prévention. On parle ici d'une transition vers un modèle plus préventif. Que voyez-vous comme nécessité à apporter à ce système ? Pour moi, ce qui est très important, c'est que le patient joue un rôle actif. Qu'on soit acteur de notre santé. Qu'on arrête de se tourner toujours vers un système où le patient ne peut pas être acteur. Je pense qu'effectivement, au niveau de la prévention, c'est vraiment à nous-mêmes d'avoir les bons réflexes préventifs. Moi, mon cancer a été détecté à 45 ans par moi-même. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que si on apprend à l'autopalpation aux femmes dès le plus jeune âge, parce qu'il y a de plus en plus de cancers qui se développent de plus en plus jeunes, si on apprend dès la puberté l'autopalpation et à autodétecter son âge, à être attentif aux changements visuels, aux changements physiques de notre corps, nous-mêmes, on peut jouer un rôle de prévention. Donc, dans la pratique, pour moi, la prévention, elle devrait commencer par l'éducation à la santé. Ça doit être tout au long du parcours scolaire. Que pensez-vous de la collaboration entre les différents acteurs dans les systèmes de soins de santé ? Est-ce que vous pensez que ça peut aider à l'efficacité des soins de santé ? Ah oui. Alors, je pense que votre question, elle est extrêmement pertinente. Il faut vraiment envisager une éducation sanitaire translationnelle. Il faut traverser tout le... Il faut arrêter de travailler en silo. Donc, pour moi, on doit travailler et collaborer ensemble. Il faut travailler sur des recherches aussi qui ont un impact beaucoup plus direct sur le patient. Oui, je pense que de plus en plus, on devra aussi envisager et investir dans la recherche préventive, mais en travaillant d'une manière aussi collaborative. Donc, c'est-à-dire qu'ensemble, on essaye justement de trouver de nouvelles recherches qui permettent de détecter des maladies beaucoup plus tôt. Souvent, on essaye, les projets de recherche visent à améliorer la longévité de la vie de personnes malades. Eh bien, je trouve qu'on devra avoir des projets de recherche qui visent à préserver la santé chez les personnes saines. Merci beaucoup, Madame Lavallée, pour cet échange. Merci à vous. C'était très intéressant. Merci à vous.